Mon nom de scène, c'est Alex Inyo, j'ai 23 ans et ça fait 11 ans que je fais du beatbox. Je suis devenu champion du monde de la discipline en solo en 2018 à Berlin. Salut, c'est Failly, je suis beatboxeur nantais, il va faire une dizaine d'années. Je fais des concerts, des ateliers et aussi des battles. Sinon, je joue avec la Team Punk, avec qui on a gagné les championnats de France à Nantes en 2015. Là, les nouveaux groupes, ça va être après la pluie et Squid. Là, on va faire les championnats de France avec un autre groupe en équipe. Dès que j'ai commencé, on était encore une communauté assez restreinte. Aujourd'hui, le beatbox, il se médiatise beaucoup. Plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la discipline. C'est en pleine expansion et ça prend une tournure assez intéressante pour la discipline. Moi, quand je suis arrivé à Nantes il y a 5-6 ans, il n'y avait qu'un beatboxeur. Ben Junior, celui qui m'a appris le beatbox, il était sur Nantes. Maintenant, on est plus d'une dizaine à faire du beatbox et à en vivre, à faire des ateliers, des concerts. On va dire déjà que dans le vivier de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des événements, il y a des concerts, il y a des battles. Il y a plein de trucs qui se passent. Et beaucoup plus qu'il y a 5-6 ans. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Grâce notamment, comme je disais, aux réseaux sociaux, aux vidéos, sur Internet. Et surtout aussi par la multitude d'événements qui sont organisés nationalement, même internationalement. Il y en a de plus en plus chaque année. Je pense que le meilleur moyen de s'améliorer et de partager et d'apprendre, c'est d'aller aux événements, de découvrir, de rencontrer la communauté beatbox, qui est quand même une grande famille, qui se respecte et qui échange beaucoup. Après, le beatbox, faire du beatbox en soi, je l'ai tout le temps dit, ce n'est pas difficile, à partir du moment où tu as une bouche, en l'espace d'une heure ou deux heures, tu peux réussir à faire du beatbox. Après, c'est sûr que pour avoir un niveau un peu plus, on va dire avoir plus de techniques ou des sons en plus, c'est clairement plus simple maintenant, puisque tu as les réseaux sociaux. Avec YouTube, tu as un son que tu veux, tu vas regarder un tutoriel, boum, après tu geeks, c'est à toi de travailler dessus, mais tu as des sons beaucoup plus facilement. Le micro est quand même super important pour la scène, pour le live, pour même le studio. Si tu veux faire du beatbox devant un bon nombre de personnes, tu es obligé d'être sonorisé, tu es obligé d'avoir… Là, c'est vraiment une grosse question, puisque le beatbox, tu as vraiment beaucoup de fréquences, beaucoup de sons différents, c'est indispensable d'être sonorisé, de travailler même son beatbox au micro, si on veut en faire sur scène. Un exemple assez connu dans le beatbox, c'est le liproll. Ce son-là, il ne ressemble pas à grand-chose comme ça, mais avec un micro. Il y a plein de sons comme ça, qui sont vraiment différents, a cappella et avec un micro. Le micro, on va dire que c'est un peu le prolongement du beatbox sur scène. Quand tu es sur scène, c'est vraiment le prolongement, c'est là où tu sors tous les sons qui vont être amplifiés juste après. Donc, en fonction des micros que tu utilises, c'est sûr. Après, tu vas te réentendre d'une certaine façon aussi, dans ton confort. Tu vas travailler les sons d'une autre façon, en fonction des micros aussi que tu vas avoir. Ça dépend, mais oui, c'est indispensable. Le SM58, c'est le micro qui est le plus utilisé dans les compétitions de beatbox ou même dans les concerts. Il est super maniable, il est agréable à prendre en main, à utiliser. Même pour un beatboxer débutant ou que ce soit débutant ou professionnel, je pense que le SM58, c'est le micro de référence, que ce soit rapport qualité-prix. C'est ce qu'on préconise avant tout. C'est le micro de référence. C'est le micro avec lequel j'ai commencé, mais c'est le micro que j'utilise encore maintenant partout, sur tous les concerts. Et c'est le micro que je conseille pour tous les beatboxers qui commencent et pas que. J'en ai un chez moi, Beta58. Et moi, je le trouve super intéressant. Il arrive à embellir tous les sons qui touchent les aigus médiums. Il a une notion de clarté, de brillance qui est plus définie que le SM58. Au niveau de la clarté, c'est sûr que les caisses claires, quand on va les faire dans un 58 ou dans un Beta, ça va pas sonner pareil. Après, ça dépend aussi du beatbox qu'on a. Je préfère le Beta, parce que t'as moins besoin de forcer au niveau du son. Et je trouve qu'il est un peu plus clair au niveau du son. Et c'est agréable, très agréable. Bah ouais, c'était la première fois que j'ai essayé ce micro. La patate qu'on met en beatbox dans ce micro, peu trop punchy pour ce micro-là. Tout à fait possible de l'utiliser pour d'autres beatboxers qui, eux, utilisent peut-être plus de détails et moins de patate. Le KSM8, déjà avec cette couleur, je trouve qu'il en jette. Et je trouve qu'il répond quand même pas mal au niveau des basses. Quand on fait des basses vocales, ça répond quand même pas mal. Et puis il est agréable à prendre en main. KSM8. Tout dépend aussi de l'ingé son, parce que c'est très important. Mais ouais ouais, carrément, c'est un bon micro aussi. Ouais. J'adore le SM7B et beaucoup de beatboxers adorent aussi. Parce qu'on peut l'utiliser en studio et même en vidéo. Que ce soit dehors, il est assez facile à manier. On l'a devant la bouche, on n'a pas besoin de le prendre comme du n'importe quoi. Ou un micro statique que tu as devant la bouche, tu peux pas le mettre n'importe où. Je pense que ça remplit beaucoup de critères des beatboxers aujourd'hui dans le mix, dans les cues. Je préconise beaucoup ce micro pour l'enregistrement. Le SM7B, c'est aussi la référence, on va dire, dans les beatboxers. Parce qu'il y a un très bon beatboxer, Ripswan, un anglais, qu'il a utilisé dans une vidéo qui est ouf, qui s'appelle Move. Déjà, visualement, je trouve qu'il est super aussi. Il a une belle gueule. Et en plus de ça, il réagit bien, que ce soit au niveau des voix, au niveau du beatbox aussi. Il y a quand même un son qui est plutôt neutre. Après, c'est quand même un micro à utiliser en studio, bien sûr. C'est pas pour du live. Mais il est très intéressant à utiliser en studio avec un bon mix, c'est un des meilleurs aussi pour le coup. Les championnats de France de beatbox qui se passeront au Shabada à Angers, les 14 et 15 février prochains 2020. Voilà, j'y serai et je pense que c'est le rendez-vous à pas louper pour découvrir le beatbox en live et se prendre une claque musicale, quoi. Donc voilà, si t'as pas pris ton billet, dépêche-toi de le prendre parce que ça va partir, je pense, quand même assez vite. Donc voilà, si t'as envie de venir nous voir, envie de donner de la force ou juste envie de te prendre une grosse claque auditive et visuelle ainsi, parce que c'est quand même assez visuel, tu es le bienvenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501